... Il possède également une expérience internationale puisqu'il a été attaché militaire de l'ambassade du Brésil en Chine de 2014 à 2016. Nous avons également dans cette salle le lieutenant-colonel Guillaume Ndike Kaiko, porte-parole du gouverneur militaire, qui est aussi le chef de la cellule de communication de la 34e région militaire et du secteur opérationnel Sokala II du Nord-Kivu. Donc il a une double casquette du point de vue de la communication et de la communication stratégique. Sans tarder, nous allons donner la parole au général de corps d'armée Octavio Rodriguez de Miranda Filo, qui, vous l'avez entendu, vous a dit bonjour, vous a exprimé en français, et il va faire cet effort dans son mot liminaire de s'adresser avec vous en français. et donc ça, c'est quand même quelque chose d'important qui montre, qui nous donne un indice que c'est un communicateur et aussi un communicant. Vous, généralement, à vous. Merci beaucoup. Mes chers amis, malheureusement, mon français ne sait pas très bien, mais je vais faire un effort pour parler en français, pour démontrer mon respect pour la population du Goma et la République démocratique du Congo. Chers membres des médias et de la société civile, la MONUSCO, la mission de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo, est profondément préoccupée par la grave escalade prise par les conflits au Nord-Kivu au cours du mois dernier. Les affrontements entre les mouvements du 23 mars, Hommes 23 et les groupes armés ont lié quotidiennement dans les territoires des Massissis, Kuchuru et Niyahagongo. Ces récents combats ont forcé environ 300 000 personnes à fuir leurs maisons. Les Nations Unies estiment que, total à ces jours, jusqu'à un million de personnes dans le Nord-Kivu ont été déplacées en raison du conflit actuel avec les M23. Les conflits représentent une menace majeure pour l'accès de l'aide humanitaire et pour les personnes déplacées, dont beaucoup s'abritent dans des sites situés à la périphérie des Goma. Les M23 progressent actuellement vers le sud, la longue de la RN2 et de la route provinciale d'I30, en direction de sa quai cité qui suivait un rempart essentiel dans la défense des Goma. La Monosco s'est engagée à travailler avec l'armée nationale congolaise, les Fardisys, pour protéger les civils des groupes rebelles armés. C'est pourquoi, aujourd'hui, les personnels militaires de la Monosco et de la Fardisys ont lancé l'opération Springbok. Notre objectif principal est d'arrêter toute envie des groupes armés illégaux d'invahir Saké ou Goma. Nos troupes sont déployées dans toute la région. Et si jamais les groupes armés illégaux s'approchaient de cette ville, la Monosco et les Fardisys défendraient la population civile. La mission a également établi des périmètres de sécurité près de sa base de Kichanga afin d'assurer la protection des civils et d'aider ceux qui ont cherché réfugiés. autour de la dite base. Merci beaucoup. Très bien. Merci, mon général. Lieutenant-colonel Ndike, est-ce que vous avez quelques éléments à apporter avant de passer à la séquence ? Question-réponse. Pas tellement, parce que le général a tout dit. Je voudrais ici dire que le Force armée de la République démocratique du Congo estime que la décision prise par la Monisco est une décision vraiment importante, mais aussi réfléchie, car la Monisco connaît bien l'ennemi qui est en face de nous, qui se trouve être l'1-23 appuyé par l'armée rwandaise. et le mal que ce dernier fait à la population, mais aussi, non, c'est mal à la population de la République démocratique du Congo, mais aussi la population de toute la région. Donc la Monisco connaît très bien cet ennemi, et donc il est important, très important, que nous puissions donner une chance à la réussite de ces opérations conjointes, car ce qui est évident, c'est que chaque fois que nous allons évoluer, nous allons revenir dans le cadre bien évidemment de la renévabilité, nous allons revenir devant notre peuple pour expliquer comment est-ce que nous évoluons. Parce que ce qui est important ici, et c'est que nous estimons être vraiment très important, nous en tant que Force armée de la République démocratique du Congo, c'est cette façon de mener les opérations d'une manière conjointe, parce que nous supposons avoir devant nous un même ennemi. Mon collègue, merci beaucoup pour ces explications, on va passer à la... pour les questions, la question, monsieur, avec l'ICRAF qui est déployée dans l'espace, vous pouvez l'ICRAF pouvoir l'Operat et l'Operat, en ce cas, l'Operat, 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 est-ce qui s'est soutenir, l'Operat, 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 la FDC. l'Operat, l'Operat, c'est toujours ce co-opération, l'Operat, 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 Nous sommes prêts à coopérer avec nous en défense de la GOMA. Nous sommes prêts à travailler avec eux aussi. Mais notre mandat, notre mandat actuelle, n'est pas de soutenir l'ICRAF, mais de soutenir l'FRDC. Mais je crois que tout le monde qui voudrait participer à ce effort de défense de la GOMA est très bienvenu. Merci. Le général a dit que le mandat de la MONUSCO, c'est de supporter l'FRDC. Ce n'est pas en ce moment de supporter l'ICRAF, mais si l'ICRAF est prêt à rentrer dans la défense de GOMA, on est prêt à travailler avec eux. Ça fait 25 ans que l'ONU est ici. On travaille avec l'FRDC, on va continuer notre mandat là-dessus, mais c'est l'ICRAF qui va embarquer. Très bien. C'est adressé aussi au lieutenant-colonel Guillaume Dukaïko. Oui. Merci beaucoup. Ce que, chers amis, vous devez savoir, c'est que la MONUSCO, il est bien évidemment que la MONUSCO est un partenaire privilégié de force armée de la République démocratique du Congo, mais qu'à cela ne tienne, la République a d'autres partenaires et nous devons travailler avec. Parce qu'en fait, l'objectif ici, c'est la paix. La paix tant voulue par notre population qui a beaucoup souffert. donc nous travaillons avec la MONUSCO comme partenaire et cela ne nous empêche pas, nous, en tant que force armée de la République démocratique du Congo, d'évoluer avec notre partenaire pour atteindre l'objectif que le commandant suprême s'est fixé. L'objectif de cette operation est de protéger Goma et Saki. L'objectif de cette operation est de protéger Goma et Saki. L'objectif de cette operation est d'établir Goma et Saki. Parfois, nous avons décidé, en premier pas, d'établir une laine flouette défense line in front of Goma and Saki. So it's a defensive approach for this moment. But of course, if some illegal army group try to attack Saki or Goma, we will change our posture to defensive to offensive one. But about an offensive operation conducted by FRDC against M23 in this case, we have to talk about that and we have to plan it because as you know, we have many other measures on the table, political one, diplomatical one, try to solve this problem in a peaceful way. So we have to wait for development of these other measures that some people are trying to apply to get a peaceful solution for this problem. About the second question, the capabilities of the M23, first of all, as force commander, I never said anything about the capability of M23. But it's true, M23, I'm mixing the two languages, M23 currently, nowadays, is stronger than in the past. But, M23 is also stronger now than before. And also, FRDC currently, it's stronger than in the past. And we are going to work together. Which means that together, we are stronger than any illegal army group. And we are going to work together. Which means that together, we are stronger than any illegal army group. Thank you. Well, there's Justin, first of all, who asked. And then, Justin. Thank you. Mr. Kaboum-Bajistin, in general, you are going to be in the dark. That is, you are going to work on the side of the FHRDC for almost a few months. Because from the resilience of the M23, we have not seen you make such a declaration. Are you going to be in the dark? Is it because you are worried that Gome is under threat? Do you think that Gome is really, seriously, that there is a risk that the enemies take their lives? My coronel... Poser the question. Yes, my coronel, the question, is that the return of the Monusco to the dance, excuse me, is coming from the army? It's a demand made by the Monusco. It's a goal of the government. You have to translate. Thank you so much for your question. First of all, in order to be fair, we have to agree that Monusco was not absent of this country in the past. We are here for more than 25 years. Many blue helmets died here in this country in accomplishment of their duty in order to defend the good people from Eastern DRC. Only this year, Monusco has conducted more than 20 offensive operations against illegal armed groups. The majority of them joint operations with FRDC. We are working together since a long time ago, and we restart or we got back our confidence, mainly from the beginning of this year on. The general said that it's not just to say that Monusco was absent during this conflict. It's been 25 years since the Monusco has been in the country. And also, we have conducted several operations in the last few years, including 20 operations this year. There are several blue helmets that are dead throughout the years. We are working with the FRDC, and we are here to support them. Very good. Go ahead, because you insist. Go ahead. Go ahead. Don't go ahead. Go ahead. But I'd like to finish my answer, because you asked me why Monusco now decided to come back to work with FRDC if I understood well. So we didn't do this now, as I said before. We are all working together, at least I arrived here this year at least since my arrival here. Et pour adresser le point de travailler avec l'affaire DC, depuis mon arrivée, on a travaillé ensemble tout le long depuis que je suis au pays. Je voudrais donner deux exemples, l'Operation Petina, a joint operation avec FIB et FRDC, et l'Operation Spiderweb, en Ituri province, a joint operation avec FRDC et FIB, et le résultat de ces operations was quite good. Je voudrais te donner deux exemples d'opérations, l'Operation... Apetina, qui était une combinaison avec le FRDC et le FIB, la Brigade de Force d'intervention, qui est notre propre offensif, et l'autre opération qui était dans l'Ituri, c'est l'Operation Spiderweb, qui a eu un bon succès. Entre les FRDC, les Troppes du Nord et les FIB. Toujours dans cette operation-là, c'est une combinaison des Troupes du Nord, la FIB et l'FRDC. Donc, on avait une bonne collaboration entre les trois. Merci, mon général. Votre question, c'était de savoir si l'idée est venue et de quel parti. Ben, écoutez, vous devez savoir que, comme je vous l'ai dit auparavant, la MONISCO a toujours été un partenaire privilégié des forces armées de la République démocratique du Congo. Je sais que le commun des mortels, quand on parle de la MONISCO, on voit ses mâles offensifs. Mais la MONISCO, ce n'est pas ses mâles offensifs, mais nous évoluons ensemble dans plusieurs domaines. Et donc, c'est pour vous dire qu'il y a eu cette intention, manifestée par la MONISCO, de devenir beaucoup plus offensifs, de manière à protéger Goma et Saké. avec l'idée de changer de posture au cas où Goma ou Saké étaient attaqués. Et donc, c'est pour vous dire que la MONISCO a toujours été à côté de nous comme partenaire privilégié. Ben, il peut n'avoir pas été offensif contre les 1-23, mais vous êtes sans oublier que notre zone de responsabilité ne s'est limite pas seulement ici au sud, mais il y a aussi les grands nords où nous avons eu à travailler dans un cadre pirement offensif avec l'EFAIBI. Merci. Très bien, allez-y. Merci, c'est Laurent Nyangé de la radio-télévision nationale. Le gouvernement a fait ça, et on respecte, on respecte, on respecte le désir du gouvernement. Donc, nous nous préparons nous-mêmes pour nous marcher avec la responsabilité, et on fait un step par un step. Nous travaillons ensemble avec le gouvernement et avec l'FRDC pour préparer ce withdrawal. We are here carrying out this operation just now because just now there is a real threat against Goma and Saki. Très bien, je pense que la question concerne la Wazil-Hindou concerne aussi... Non, non, je suis toujours... Je vais te dire. Oui, d'accord. La MOLESCO n'a jamais demandé de partir du pays. Cependant, elle est prête à respecter la demande du pays de partir, et va travailler avec le pays pour faire une transition pacifique et adéquate. Cependant, ça ne change pas le mandat que la MONUSCO a de défendre la population et avec l'avènement des événements actuels, ils demandent une position forte et c'est pour ça qu'on fait l'opération Springbok, la défense de Saké et Gomorre. Our withdrawal of the country doesn't mean that we are not going to conduct POC operations along this process. Ce n'est pas parce que nous faisons une transition en dehors du pays que notre mandat va cesser. Nous allons continuer à faire la protection des civils. En fait, vous allez voir MONUSCO très proactif jusqu'à notre départ d'AVC. Parce que nous avons un mandat et la priorité de notre mandat est la protection des civils et nous allons accomplir nos duties ici dans l'Eastern DRC jusqu'à notre dernier jour ici. Parce que nous avons un mandat, le mandat c'est la protection des civils, nous allons remplir ce mandat jusqu'à la dernière journée d'AVC. Pour la deuxième question, le mandat c'est de supporter les FRDC. Pour la deuxième question, le mandat c'est de supporter les FRDC. The issue about some former volunteers or private military contractors, this issue was already escalated to Kinshasa and New York. La question des volontaires ou des contactants militaires a déjà été montée à Kinshasa et plus haut. Ce que le gouvernement nous a dit c'est que ces gens ont été utilisés comme instructeurs pour eux. Ce que le gouvernement nous a dit c'est que les coopérations militaires ont été utilisées comme instructeurs. Pour nous, ce que j'aimerais enfasiser pour vous et ce que j'aimerais enfasiser pour la population de l'Est et principalement pour la population de Saké et de Goma, c'est que les forces de l'Amunusco ne vont jamais vous abandonner. Nous sommes toujours ici, shoulder by shoulder, avec FRDC, pour défendre le bon peuple de Goma et de Saké. Nous sommes côte à côte avec les FRDC pour défendre le bon peuple de Goma et de Saké. Merci. Merci. Lieutenant Colonel, par rapport à cette opération, la force commandeure a pu lui expliquer. Il y a un Patrick qui a une question. Il ne faut pas la laisser peut-être si la question nous est adressée. De Biwan. Oui, je suis là. Vas-y. Allez-y. Oui. Moi, c'est Patrice. La question est adressée au général. Ça peut être la dernière. Il n'y a pas de souci. OK. Merci. La Amunusco entre dans les opérations aux côtés des FRDC. Est-ce que c'est une façon de se racheter parce que la population de la cité n'est vécu de la Amunusco? C'est la première question. On a dit une question. Quelle est la question? Voilà. Donc, la Amunusco est conduit à l'opération des FRDC. Est-ce que c'est la façon de se racheter parce que la population ne veut plus la Amunusco? Est-ce que c'est la façon de se racheter pour le soutien ou le soutien? Parce que le pays ne veut plus la Amunusco? Non. Nous ne conduisons pas cette opération juste parce qu'on parle du pays. Nous faisons cette opération parce que c'est notre mandat de protéger la population de ce pays. Comme je l'ai déjà mentionné auparavant, juste cette année nous avons fait 20 opérations contre l'armée de l'Éturi. Donc, actuellement, dans la province d'Éturi, nous sauverons des centaines de vies juste par la présence de notre patrouille. Donc, je voudrais émerger à la population de l'Éturi de l'Éturi de l'Éturi, que c'est pas juste de dire qu'il ne faisait rien. Nous avons travaillé fort à remplir le mandat dans notre pays. Et ce n'est pas une faveur pour la population. C'est notre duty de faire ça. Je ne peux pas dénager que parfois, dans le passé, peut-être que nous avons échoué. Mais la population doit aussi reconnaître nos succès dans le part d'un octobre. Mais la population doit aussi reconnaître nos succès dans le part d'un octobre. Nous ne faisons pas ça ici pour vous dire que vous avez besoin de nous et nous voulons rester. Nous faisons ça parce que nous sommes responsables. Et nous allons continuer à faire ça jusqu'à la dernière journée. Merci. Donc c'est sur ces propos du général Tavia que nous allons mettre fin. Merci. Merci. Merci.